Chers amis, bonjour, nous allons donc à l'antépénultième journée de championnat recevoir le football club de Nantes ce samedi au stade de la Mosson, football club de Nantes dont nous parlerons en partie, en particulier avec mon voisin du jour que beaucoup d'entre vous évidemment n'ont pas oublié, bonjour Cédric Barbosa Cédric Barbosa, bonjour Philippe Cédric, j'évoquerai ce matin avec vous en pensant à ce match contre Nantes j'évoquerai la saison 2002-2003, la dernière que vous avez jouée sous le maillot Montpellierin vous y êtes resté 6 saisons, 6 ou 7 saisons alors là ça a été chaud un moment, ça a été chaud vraiment un long moment Oui, une saison longue avec 8 points de retard sur le premier relégable à la trêve chose qui était historique à l'époque mais au final une saison qui se finit plutôt bien parce que je crois que c'est l'avant-dernière journée qu'on arrive à se sauver contre Lyon à domicile Voilà, Lyon qui était champion cette année-là et Montpellier qui se sauvait Le même jour Le même jour, oui, c'est ça Mais ça c'est à l'avant-dernière journée de championnat il y a eu la 35e journée et là vous allez remporter le match contre Nantes c'est l'un des 6 matchs que vous avez remporté seulement cette saison-là à la Mausson ça ne fait pas beaucoup Comment vous avez vécu ce match contre Nantes ? C'est un peu similaire au match qui nous attend face à une équipe qui elle justement n'avait pas grand-chose à jouer C'est toujours pas évident effectivement de jouer contre des équipes qui ne jouent plus grand-chose parce qu'elle vient de là pour prendre du plaisir et parfois pour se montrer aussi donc c'était pas évident parce que nous on avait besoin absolument de ces trois points de la victoire Je pense que le premier but dans ces matchs-là est souvent le plus important parce que ça permet de passer devant et puis de se libérer un petit peu donc j'espère et je souhaite que c'est ce qui va se passer ce week-end Ce but-là en 2003 Montpellier va le marquer par Faudet Mansaré c'est la victoire 1-0 au trip là parce que là véritablement on joue avec le ventre noué À cette période-là c'est vrai qu'on avait des jeunes joueurs dont faisait partie Faudet et puis bien d'autres comme Habib, Mogo et ils nous avaient apporté à ce moment-là l'insouciance de la jeunesse et ça nous avait beaucoup aidé surtout pendant des confrontations directes qu'on avait eues notamment avec Troyes et Sedan où on était allé chercher des victoires là-bas et ça, ça avait été à un moment donné quelque chose de très important Et cette saison-là vous allez la finir à la 16ème place avec deux points d'avance sur le premier relégable qui historiquement sera donc l'équipe du Havre Similitude avec le match qui nous attend alors c'est un autre contexte, une autre époque, d'autres joueurs bien entendu ça me dit Nantes n'a rien à jouer mais je suppose que pour l'ancien joueur que vous avez été mieux vaut jouer l'Europe face à une équipe comme celle-là que de jouer le maintien Exactement, je suis tout à fait d'accord et puis je pense que c'est le dernier match à domicile donc il y aura sûrement beaucoup de monde à la moisson donc je pense que les joueurs vont avoir à cœur de gagner ce dernier match un pour eux déjà, un pour le résultat parce que c'est très important donc ils auront besoin de tout le monde, j'espère que le stade sera plein Est-ce que ça pourra forger votre caractère sur votre carrière que d'avoir vécu une saison comme celle-là ? Mais bien évidemment qu'on se sert de tout ça justement il faut se servir de ces moments qui sont difficiles parce que ça nous a guéris dans un premier temps puis ça nous permet quand on se retrouve dans des situations identiques par la suite c'est des choses qu'on a déjà vécu et rien ne vaut de vivre des choses pour pouvoir les assimiler de la meilleure des façons et je peux dire que je l'ai revécu plusieurs fois les années suivantes dans ma carrière donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé Arène, entre autres, nous étions ce matin avec Cédric Barbosa 1997-2003 au Montpellier-Hérault 33 matchs, cette dernière saison 4 buts, c'est aussi un maillon de la chaîne de cette belle histoire La gueule, la gueule, la gueule